Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlons de la création, dans la création dans le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien. Et c'est aussi avec une grande joie que je vous présente nos invités. D'abord avec vous, Pierre-Henri Salfati. Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. C'est un bonheur d'être avec vous. Vous êtes professeur de philosophie juive et réalisateur. Vous avez réalisé de nombreux documentaires à caractère scientifique et historique. Et puis, Martin Kopp, vous représentez en gros la tradition chrétienne. Vous êtes théologien protestant et à vos côtés, le professeur Nidal Guissoum. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'université américaine à Sharjah. Et vous avez travaillé longtemps au Goddard Space Flight Center à la NASA. Alors, avant de poursuivre et de parler de la création, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marianique Le Guern et qui est intitulé « Récits de la création dans le monothéisme ». Regarde. Célébrer la beauté du monde, empénétrer les mystères, retracer le récit des origines, c'est le point de départ des textes fondateurs du monothéisme abrahamique. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, et le Coran. Alors qu'Aristote postule que la Terre était là de toute éternité, les trois traditions monothéistes affirment que l'univers a été créé par Dieu. Dans la Genèse, la Bible hébraïque décrit les étapes de cette création, en commençant par le commencement. Bereshit. C'est le sens du premier mot. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa. Le premier homme fut nommé Adam, et de sa côte, Dieu créa la première femme, Ève. Ils étaient au paradis, et en furent chassés, mais Dieu ne les abandonnait pas. Et ils obéirent à l'injonction divine, croissés et multipliés. C'est ainsi que commence l'histoire de l'humanité. Le Nouveau Testament prend pour acquis le récit biblique, mettant simplement l'accent sur l'acte de nommer toute chose. Saint Jean résume ainsi la création. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, nous invitant à voir dans l'harmonie du cosmos autant de signes pour le croyant, une lumière qui le guide. Tout comme nous y invite le Coran, qui, dans la Sourate de l'Araf, reprend le récit de la création avec quelques points de divergence. Une création en six jours, sans lassitude, et une version légèrement différente de la naissance d'Ève. Et de nombreux versets pour célébrer les signes du divin dans le spectacle du monde, dans l'alternance du jour et de la nuit, la lune, le soleil, la lumière qui guide le fidèle. Pierre-Henri Salfati, je vous ai vu en train de suivre avec beaucoup d'intérêt ce sujet. Le récit de la création dans la Genèse est bien restitué ? En fait, oui, bien sûr, c'est une histoire que l'on connaît, disons. Je voudrais, en fait, réagir sur un mot. Ah, mais je vous en prie, oui. Parce que c'est ce qui fait, finalement, la singularité. C'est le mot bereshit, ici, en hébreu prononcé. On a traduit, parce que ça se fait comme ça depuis des siècles, disons, par recommencement. Alors qu'en fait, la structure du mot hébraïque ne veut pas dire ceci. Et c'est là que tout change. Ça n'a l'air de rien, mais au XIIe siècle, Rashi, le rabbin français de Troie, cite un rabbin du IIIe siècle en commentant ce mot bereshit. Et dans son commentaire, il nous dit, si on l'avait voulu dire au commencement, on aurait dit en hébreu, bah, trilla, au commencement. Or, le mot bereshit est un apaxe, il n'existe ailleurs nulle part. Donc, il n'apparaît qu'une seule fois. Et qui plus est, comme il est initial, donc il n'a même pas quelque chose en amont qui viendrait le situer, puisqu'il est initial. Donc, c'est très complexe. Mais éventuellement, si on voulait être fidèle à la langue, qui est celle du pays dans lequel on se trouve, on dirait en guise de prémisse. Et la nuance de ce « en guise de » fait dire à Rashi, selon la tradition hébraïque, l'exégèse du texte, ne pensez pas que vous allez entendre raconter que Dieu a fait le monde en six jours. Parce que si Dieu peut faire le monde en six jours, il peut le faire en une heure. – Aussi, et nous reviendrons à ces choses-là. Et d'ailleurs, toute la question de temps, en race, en importance. – Absolument. – Martin Cotte, tout en suivant le sujet, je vous ai vu en train de voir, il y a aussi une question de commencement dans le prologue de Saint-Jean. Et donc, au commencement, était le verbe. – Vous parlez de commencement. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'au commencement du sujet, on parle de la beauté. Et peut-être que, pour nous tous, êtres humains, la première chose que nous voyons face à ce qu'on appelle la création de la nature, c'est cette beauté, c'est un acte de contemplation d'où naît une reconnaissance par rapport à cette beauté qui nous est donnée, qui nous est confiée. Alors, c'est vrai qu'il est cité le début de l'Évangile selon Jean. Le reportage dit qu'on reçoit la tradition hébraïque, ce qui est juste, et que simplement, on insiste sur la nomination, sur le fait qu'il y a une parole. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et on peut commenter un tout petit peu en disant qu'effectivement, le Nouveau Testament prend comme porte d'entrée pour l'ensemble de la théologie de la création, ce qui est le cœur battant de ces 27 livres de cette bibliothèque, qui est l'événement de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et en l'occurrence, on dira, effectivement, Jésus était pour nous, au départ, il participe de la création, c'est par la parole, par le verbe, qui plus tard sera fait chair, que le monde est créé. Mais il revient aussi à deux autres moments clés, et peut-être que c'est déjà une ouverture qui existe dans d'autres traditions, qui est de dire, la création, c'est pas seulement le début, c'est aussi le fait que Dieu maintienne, fasse subsister l'ensemble du créé, aujourd'hui, à chaque heure, à chaque seconde, et puis qu'il mène la création vers une fin, au-delà du sens de la finalité, et puis d'un terme temporel. Et dans le Nouveau Testament, on trouve aussi ces deux idées. Jésus qui fait subsister, qui grâce à lui, fait que la création se maintient, et puis Jésus qui mène, qui incorpore en fait l'ensemble de la création dans le projet de salut de Dieu, et dans le projet de réconciliation. C'est trois éléments importants pour notre tradition. Né d'Al-Ghessoum, nous avons vu que dans la Sourate 7, ce passage de la Sourate des Murailles, comme ça on le traduit, que Dieu a créé le monde, l'univers en six jours. D'abord, est-ce qu'il faut prendre ces choses-là au pied de la lettre, et puis on revient à cette notion de six jours, donc la question du temps. Oui, c'est un aspect de la question de la création. Comment s'est faite la création ? Sur quelle période ? Par quel processus ? Tout cela, nous y reviendrons, comme vous avez dit. Mais je crois ce qu'il faut d'abord souligner dans cette vision islamique, coranique de la création, qui en beaucoup de points résonne avec les visions et prononcements bibliques et hébraïques. Dans le Coran, il y a cette dualité créateur et création. Donc ça, c'est déjà important à souligner. Tous les attributs divins qui expriment comment Dieu est créateur, mais aussi, comme a dit Martin, celui qui soutient cette création, celui qui continue et qui fait fleurir et développer, éclore toute cette création. Quel est le rôle de l'homme dans cette création ? Est-ce que lui aussi est appelé à aider, à participer dans cette création ? Donc il y a toute cette idée de créateur. Et qui est-il, ce créateur ? Comment savons-nous que c'est lui qui a fait ceci ou cela ? Et pourquoi il a fait ceci ou cela ? C'est dans un sens, le cosmos, la nature, est en même temps une page qui est montrée aux humains pour leur dire reconnaissez votre Dieu, mais aussi connaissez votre Dieu. Donc c'est, on va savoir qu'il y a un Dieu parce qu'il y a création, parce qu'il y a une création qui est extraordinairement fascinante, mais aussi ça nous permet... Et qui est belle. Et qui est belle et fantastique, et qui se continue dans le temps, mais aussi connaissons ce Dieu à travers la façon dont il crée et la façon dont il est en relation avec cette création. Donc il y a cette partie, le créateur, et tout ce qu'on peut savoir et dire sur lui, et c'est absolument riche, dans le Coran en particulier et dans la tradition islamique. Il y a aussi toute cette création. Vous savez, certains ont dit qu'il y a jusqu'à 750 versets du Coran, c'est-à-dire à peu près un sixième du Coran. Certains ont dit qu'il y a trois fois plus de versets qui traitent de la nature dans le Coran que de versets qui traitent des injonctions « fait ceci, ne fait pas cela », « ceci est permis », « ceci n'est pas permis ». Trois fois plus de versets qui appellent le croyant ou le lecteur du Coran à contempler, à réfléchir, à méditer sur la question. Pierre-Henri Salfati, il y a toujours cette question qui est posée à la fois par les croyants et par les non-croyants, mais que faisait Dieu avant la création ? C'est intéressant, c'est intéressant parce qu'effectivement ce sont des questions que le Talmud et la tradition hébraïque évoquent directement puisqu'on pousse la chose jusqu'à aller chercher la date même de la création du monde dans les livres hébraïques et on situe la création le 25 du mois de Elul, c'est-à-dire le mois qui précède Rosh Hashanah, le premier jour de l'an. Donc ce sont des midrashim, ce sont des métaphores, mais se pose la question si le 25 le monde est créé et le 24, qu'est-ce qui se passe ? Donc nous avons effectivement une méthode, nous avons affaire à une méthode, la Torah est une méthode, une méthode intellectuelle, d'abord. Et effectivement, quand la métaphore pousse la chose à dire Dieu était en train de lire dans la Torah pour pouvoir planifier la création du monde, on sait déjà qu'il était en train de lire, c'est-à-dire que précède la création un verbe non dit, c'est-à-dire Dieu ne parle pas, il pense. Quand la Torah dit Dieu a parlé le monde, on se pose la question qu'aurait été le monde si Dieu l'avait simplement pensé. La parole est un stade intermédiaire entre la pensée et l'acte, donc le monde est intermédiaire. Le monde est là que pour un certain temps. À un moment donné, le monde est fini et c'est là que l'homme prend le relais en se mettant à parler. On n'a jamais autant parlé depuis que Dieu s'est tué. Mais effectivement, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que l'idée, qu'est-ce que faisait Dieu avant ? On dit, il lisait. Mais avant de lire, il fallait bien que quelqu'un écrive ce livre. Et toute la méthodologie qu'on trouve même dans les sciences, c'est-à-dire, est-ce que la Terre parle, est-ce que le monde nous parle une certaine langue, dans la tradition hébraïque... Vous avez parlé à juste raison de livres. On dit que le croyant musulman, notamment, Nidal Gessoum, doit méditer ou lire ou décrypter de livres, le livre univers et le livre révélé. Mais en vous posant aussi la même question, que faisait Dieu avant la création du point de vue de la tradition islamique ? Excusez-moi la même chose. Ça se rejoint ou ça se complète ? Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est une quantité humaine. C'est une quantité de notre univers et de notre vie. Et que Dieu n'est pas rattaché à cet univers ni à cette vie. Premièrement. Donc, Dieu est à l'extérieur du temps. Le temps que nous comptons, même si nous remontons, et aujourd'hui, la science nous dit qu'il y a eu un T égale zéro pour cet univers, etc. Le T égale zéro, on pourrait, toi et moi, qui sommes de background de physiciens pourraient faire une transformation mathématique très simple et faire que le zéro devienne moins l'infini. Et ça ne poserait aucun problème ni scientifique ni théologique. Donc, Dieu est à l'extérieur du temps. Ça, c'est très important pour que les gens comprennent les croyants et les non-croyants, qu'il n'y ait pas ce genre de paradoxe. Deuxièmement, notre univers, il faut bien comprendre que c'est notre univers et que Dieu n'a jamais dit je n'ai créé que cet univers et uniquement pour vous, humains, et que je n'ai rien fait d'autre. Dieu est infini, Dieu est absolu, Dieu a très bien pu faire d'autres choses ailleurs, à l'extérieur de notre temps et de la manière dont il aurait choisi et notre univers ne le cloisonne pas, disons. Martin Kopp, on attribue à Luther d'avoir emprunté à saint Augustin, mais c'est vous qui le corrigez, de dire vous ne posez pas des questions inutiles sinon Dieu était en train de préparer des bâtons pour bastonner ce qui les pose. Quelle est l'activité divine avant la création ? J'abonde d'abord dans votre sens parce que je ne me suis jamais posé la question. Ceci dit, il faut d'abord aller dans le sens de ce qui a été dit précédemment et rappeler que la notion de temps elle-même serait quelque chose qui aurait été créé par Dieu. J'ai ouvert ma Bible tout au début en Genèse 1 où on dit qu'au début Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Or Dieu ne crée le soleil, les astres, etc. selon ce récit qu'après. Ça signifie que dans un premier temps entre guillemets ce que Dieu fait c'est créer le temps qui permet alors au récit de se dérouler selon six jours et le septième qui est celui du repos. Donc quelque part on est piégé par le langage parce qu'avant la création il n'y a pas d'avant si le temps a été créé à ce moment-là. Ceci étant dit d'un point de vue chrétien donc d'un point de vue trinitaire nous croyons que Dieu est Père, Fils et Esprit je dirais que Dieu entre guillemets avant la création était Dieu. C'est-à-dire qu'entre le Père le Fils par l'Esprit il y avait un être d'amour un acte d'amour une relation d'amour entre les trois personnes et que finalement la création en tant que telle et que le prolongement je ne vais pas dire logique mais le prolongement en liberté choisi, assumé par Dieu qui est un acte d'amour aussi Dieu qui crée un monde des créatures dont l'être humain mais pas seulement avec lequel être en relation d'amour également et donc on ouvre la perspective d'amour au-delà du divin vers les créatures et la création Pierre-Henri Salfati il y a la création l'univers l'univers tout entier mais il va y avoir l'homme l'anthropos l'être humain et alors cette création aussi de l'homme dans quelle logique est-elle ? c'est intéressant c'est intéressant de voir qu'au jour d'aujourd'hui tout homme a un avis sur ce qui lui arrive tout ce que je viens d'entendre rejoint aussi cette tradition dont je parle à savoir qu'il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'après pour Dieu à un certain moment donné éventuellement mais le monde est quand même là pris dans une nas qui est le temps le temps comme première création ça va de soi d'ailleurs la Genèse ne dit pas Dieu a créé le temps parce que le mot Bereshit dont il était question c'est le temps puisque Bereshit veut dire créer 6 6 nous avons tous des journées de 24 heures des minutes de 60 secondes des heures de 60 minutes 6 c'est la base du temps tel qu'il est dans sa structure c'est de la physique en fait cette théologie là est de la physique et l'homme et là j'allais revenir à la biologie et à l'homme et l'homme fait partie de ce processus on ne peut pas dissocier l'homme de Dieu même si effectivement à un niveau je rejoins ce que dit Nidal Dieu est à l'extérieur tout ça ça ne le concernerait à la limite pas et il est en train de vaquer à d'autres mondes et d'autres univers sûrement mais l'homme c'est aussi Dieu tous les hommes sont aussi Dieu si tant est qu'il y a une trinité juive c'est que dans l'homme il y a la pensée la parole et l'acte Nidal Dessoum avant que vous vouliez réagir la question c'était aussi dans la tradition sainte islamique l'univers c'est le miroir dans lequel se réflèque l'essence divine et l'homme a été créé dans un souffle de miséricorde et de compassion moi je voulais dire d'abord qu'il faut il faut essayer de résister cette tentation anthropotriste ou anthropomorphique et de penser que l'homme est au centre de toutes les préoccupations que l'attention divine que l'univers a été créé pour l'homme et pour rien d'autre et aucune raison d'autre et qu'il n'y a peut-être pas d'autres créatures qui méritent l'attention divine ou qui seraient peut-être encore plus avancées spirituellement ou intellectuellement que les humains tout cela n'a aucune raison d'être nous n'avons aucune raison de penser que nous n'avons été que les seules créatures d'importance pour Dieu même toutes les autres créatures dans le Coran il est dit les animaux sont aussi des nations comme vous et il ne faut pas se poser dans cette perspective que à la fin nous sommes aussi un reflet de Dieu ou un mini-Dieu ou que Dieu a fait cet univers pour nous je crois que ça c'est très très important ça va dans l'humilité ça va dans dans cet esprit de savoir que nous sommes petits devant Dieu qui est l'infini en fin de compte et que s'il y a d'autres créatures diverses dans d'autres galaxies où nous n'aurons probablement jamais de contact avec ça ne diminue en rien ni l'importance de l'humain ni l'importance de Dieu ou de la grandeur de Dieu alors qu'est-ce que c'est que cette idée d'une femme créée de la côte à côté ce sont des choses que nous ne retrouvons peut-être pas dans les de la même façon dans les mêmes dans les trois traditions alors Martin Koch je crois qu'il est important de rappeler d'abord qu'il y a en fait deux récits de la création dans la Genèse la Genèse 1 jusqu'à 2-4 et puis à partir de 4 il y en a un second et en l'occurrence on a deux descriptions de la création de l'être humain on peut interroger le langage aussi en français on a un mot qui nous permet de ne pas dire homme qui nous fait penser au mal mais qui nous permet de spécifier le genre et en l'occurrence dans le premier récit au début Dieu crée l'homme l'humain Dieu crée l'humain tout de suite mâle et femelle il crée à son image mâle et femelle donc déjà dans une différence et dans une relation en puissance pour ainsi dire qui est appelée à s'actualiser dans le deuxième récit effectivement d'abord est créé l'homme mâle puis est créé la femme alors on donne à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder le jardin puisqu'on est dans le jardin des délices selon le second récit et comme l'homme n'y arrive pas tout seul Dieu crée les animaux qui viennent en aide et comme l'homme n'y arrive toujours pas il crée la femme qui vient en aide et là il y a un petit alors vous m'arrêterez si je dis une bêtise il y a un enjeu culturel c'est à dire que chez nous enfin disons dans la tradition hébraïque celui qui aide est celui qui est supérieur en réalité parce qu'il a la capacité il a le pouvoir d'aider donc selon ce récit là on a tiré de l'idée de la côte une supériorité de l'homme du mal par rapport à la femme et bien ça serait en fait l'inverse puisque la femme est celle qui est capable d'aider l'homme dans sa tâche donc cette différence là est très importante et dans le Nouveau Testament et je termine là dessus on a l'idée qu'en Christ donc dans cette nouvelle communauté qu'on anticipe par rapport au royaume de Dieu il n'y a plus ni homme ni femme ni juif ni grec ni esclave ni homme libre donc en fait on est sur un pied d'égalité en Christ qui préfigure ce que nous serons dans le royaume dans le récit coranique il n'y a pas non plus cette idée d'Eve venu après coup cette idée de la côte etc. n'existe pas dans le récit coranique et dans le récit coranique ça a été dit un peu dans le reportage au début que c'est très épuré comme récit il n'y a pas tout ce scénario de création toute cette genèse ça n'existe pas dans le Coran il y a des flashs comme ça il y a des versets ici ou là mais ce qui est clairement dit c'est que Dieu a créé l'homme et la femme d'une seule neufs alors neufs un esprit d'une âme d'une origine quelle que soit la traduction de ce terme mais de la même matrice disons l'homme et la femme et que tous les deux ils ont péché et non pas Eve qui a fait péché Adam ou Adam tous les deux et ça s'arrête là il n'y a pas d'autre détail dans le Coran tous les deux ont péché et tous les deux ont été excusés et Dieu leur a fait apprendre cette leçon de vous avez désobéi alors vous allez avoir une vie un peu plus difficile que vous ne l'aviez avant et c'est là qu'ils ont été chassés du paradis et on reviendra peut-être plus tard à ce concept de paradis et qu'est-ce qui s'est passé exactement c'était quoi ce paradis et qu'est-ce qui s'est passé après le paradis et tout le symbolisme qu'il y a derrière Pierre-Henri Salfati alors qu'est-ce que ça vous inspire j'allais dire le récit de vos deux plein de choses c'est très intéressant c'est très intéressant d'ouvrir le dialogue le trilogue parce que effectivement et ce que dit Martin et ce que dit Nidal je le retrouve moi dans ce d'où je viens je veux dire à savoir que effectivement la Torah c'est une métaphore on ne peut pas prendre ça à la légère Adam ça veut dire en hébreu je ressemble à Hava ça veut dire je bouge je vis effectivement il y a deux récits un de ces deux récits tu viens de nous le résumer d'une certaine façon l'homme et la femme sont identiques pourquoi il y aurait deux récits dans la Torah finalement parce que ça raconte deux niveaux de choses et pour parler du premier niveau à savoir que homme et femme c'est la même chose de façon métaphorique l'homme est une femme la femme est un homme voilà c'est à dire en fait on ne peut pas dire qu'il y ait une différence essentielle curieusement mais dans le deuxième récit on passe si vous voulez de l'essence à l'existence puisque la femme clôt le récit comme si on était des philologues on ne sommes même pas les théologiens nous sommes simplement des philologues le récit se terminant par la création alors qu'autre côté en hébreu le mot veut dire précisément extrait de l'extérieur et bien puisque le récit se termine par la création du féminin c'est que disent les maîtres les sages l'intention divine première avant même de créer le monde c'est le féminin le principe du féminin qui en hébreu veut dire autre chose qu'une femme c'est l'idée de l'oubli oublier les choses pour pouvoir exister et curieusement c'est la femme qui donne la vie dans quelles que soient les cultures c'est à dire en fait on oublie qu'on est tous issus de cette chose nous aurons à y revenir alors pas dimanche prochain puis ça sera une émission consacrée à la femme et nous la célébrerons ainsi mais nous y reviendrons dans 15 jours chers amis téléspectateurs avant de vous laisser avec votre rubrique raconte-moi l'islam et ça sera le second épisode à propos de la grande discorde je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin et le vôtre Nidal Gessoum Islam et sciences comment concilier le Coran et la science moderne chez Dervi dans la collection science et spiritualité de vous Pierre-Henri Salfati Talmud le Talmud une enquête dans un monde très secret dont vous dévoilez quelques aspects de ce monde secret aux éditions Albin Michel mais en même temps avec Arte et édition ce livre de Médard Kelle et Dieu vit que cela était bon voilà une théologie de la création Kogita Shufidei aux éditions du Cerf ce livre est écrit à trois à six mains Alain Maillard de la Morandé Haïm Korsia et le regretté Malek Shemmel les enfants d'Abraham un chrétien un juif et un musulman dialogue aux éditions de presse de la Renaissance puis nous finirons avec ce dictionnaire des monothéismes judaïsme christianisme et islam aux éditions du Seuil sous la direction de Cyril Michon et Denis Moreau mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis aussi fidèlement nous vous retrouvons dans 15 jours afin de poursuivre la seconde partie consacrée à la création dans le monothéisme abrahamique la semaine prochaine vous aurez une émission consacrée à la femme d'ici là je vous souhaite un bon dimanche c'est une excellente semaine bonjour salam bienvenue dans votre rubrique raconte moi l'islam nous poursuivons notre cycle sur l'histoire des débuts de l'islam avec la période appelée al-fitna al-koubra la grande discorde qui s'est traduite par la naissance des deux grands courants de l'islam le sudisme et le chiisme l'avènement du calife d'Ali cousin et gendre du prophète provoque un conflit entre deux clans qui revendiquent la légitimité de la succession les partisans d'Ali le nouveau calife et les Banu Oumaya partisans du clan d'Othman le calife assassiné Ali décide de déplacer sa capitale de Médine à Koufa en Irak auprès de ses nombreux partisans Mouhawiyah était lui basé à Damas en Syrie le conflit théologique et politique s'est donc trouvé renforcé par ses différences historiques et culturelles Mouhawiyah refusa de faire allégeance à Ali sous prétexte que ni lui ni ses partisans n'avaient été consultés sur la succession du califat des escarmouches entre les deux groupes finirent par déboucher sur la bataille de Sifin en 657 qui dura une semaine alors que les troupes d'Ali allaient l'emporter Hamar ibn al-Hass persuada Mouhawiyah de faire placer des feuillets du Coran à la pointe des lances de ses soldats pour demander un arbitrage selon la parole de Dieu Hamar ibn al-Hass est désigné par Mouhawiyah et Abu Moussa al-Shari par Ali pour négocier on ignore comment les négociations se sont déroulées mais Ali refusa ce verdict certains de ses partisans lui reprochèrent d'avoir accepté l'arbitrage car celui-ci n'appartient qu'à Dieu ses partisans déçus quittèrent alors le groupe d'Ali ils sont d'ailleurs désignés sous le nom de Khawarij ou Kharijit qui veut dire ceux qui sortent finalement Ali fut assassiné en 661 par l'un d'eux alors qu'il priait dans la mosquée de Koufa Mouhawiyah reste un seul prétendant et la plupart des musulmans finirent par se rallier à lui ce ralliement marque la naissance du sunnisme le courant majoritaire de l'islam quant au parti d'Ali Shiratou Ali qui a donné le terme chiite il fonda ses espoirs sur son fils Hassan Hassan ayant renoncé au califat un nouvel espoir porté par Hussein l'autre fils d'Ali naquis chez les chiites à la mort de Mouhawiyah en 680 mais Yazid Ier le fils de Mouhawiyah tua Hussein massacra une bonne partie de la famille d'Ali et nombre de ses partisans lors de la célèbre bataille de Kerbala le martyre de Hussein commémoré le jour de la fête de l'Ashura est un événement capital dans la tradition et l'imaginaire chiite nous verrons la suite de ce récit sur les débuts tumultueux de l'histoire de l'islam dans votre prochaine rubrique rubrique que vous pouvez retrouver sur le site de France Télévisions et sur les réseaux sociaux Salam au revoir Allahumma salli wa sallim wa barik ala seyyidina wa as'adina wa sanadina wa nabina wa sallim wa sallim wa sallim Sous-titrage ST' 501